En compagnie de Safiatou Diallo, qui est chargée de projet à la Jeffo, on va parler de la différence entre le criminel et le civil. Donc, quelles sont les différences principales entre des poursuites civiles et des poursuites criminelles? En fait, il y en a plusieurs entre les différences entre les poursuites civiles et les poursuites criminelles. Selon moi, la plus importante, donc celle qui permet de mieux comprendre justement en quoi elles sont différentes, ces deux types de poursuites, c'est la différence entre les personnes qui sont impliquées dans ces poursuites. Donc, au niveau des poursuites civiles, les personnes qui sont impliquées, c'est des personnes comme vous et moi, donc des individus qui sont impliqués. Ça peut aussi être des entreprises. Donc, c'est toujours entre un demandeur et un défendeur. Et ce demandeur et ce défendeur peuvent être soit deux individus, soit deux entreprises. Des personnes morales ou des individus, des personnes physiques. Exactement. Donc, le concept en droit, c'est des personnes morales, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours les entreprises ou les personnes physiques, comme vous et moi, donc des individus. Donc, ça, c'est pour les poursuites civiles. La distinction avec les poursuites criminelles, c'est qu'en fait, les poursuites criminelles vont impliquer un individu, donc une personne qui est accusée et le gouvernement. Donc, au lieu de parler d'un défendeur et d'un demandeur, on va parler de l'accusé et de la reine. De la reine. Parce que la reine représente le gouvernement. OK. Non, mais ça, c'est important d'expliquer aux téléspectateurs le nom juridique du gouvernement du Canada. C'est ça, la reine, sa majesté en chef du Canada. Exactement. Qui représente officiellement le gouvernement, l'État devant les tribunaux. Absolument. Absolument. Donc, c'est vraiment cette différence-là qu'on voit entre les personnes qui sont impliquées dans les deux types de poursuites, des individus ou des entreprises contre un accusé et le gouvernement. OK. Puis, quel est le but des poursuites civiles versus les poursuites criminelles? Effectivement, les buts sont très différents. Donc, ça encore, ça peut aider à comprendre en quoi les deux types de poursuites sont justement différents. Donc, au niveau des poursuites civiles, le but premier, c'est un but réparateur. Donc, on essaye en fait de remettre la personne à son état initial avant qu'elle n'ait subi ce qu'on appelle en droit le préjudice ou ce qu'on peut appeler beaucoup plus simplement le tort ou le dommage qui a été causé. Donc, ça, c'est le but de la poursuite civile. Admettons qu'une personne se fasse voler un bien. Par exemple, une personne se fait voler sa voiture. Le but de la poursuite civile, ça va être de permettre à cette personne-là qui s'est fait voler sa voiture, soit de récupérer son bien, si c'est encore possible, ou encore de recevoir une somme d'argent qui serait l'équivalent de la perte qu'elle a subie. Donc, on la remet à son état initial. On la remet dans l'état qu'elle aurait été si elle n'aurait pas souffert de… Exactement, du délit qui a été connu contre elle. Du délit qui a été causé contre la personne. Absolument, absolument. Donc, ça, c'est pour la poursuite civile, l'objectif réparateur. Au niveau de la poursuite criminelle, là, c'est un peu différent, dans le sens que c'est un but qui est un peu plus punitif. Donc, au lieu de se concentrer sur la victime du délit, donc par exemple sur la personne qui a subi le vol de la voiture, on va se concentrer sur la personne qui a en fait commis… Qui a commis la criminelle. Absolument. Donc, la personne qui a commis la criminelle, c'est sur cette personne-là qu'on se concentre dans les affaires criminelles. Comment ça se traduit? Oui. Ça se traduit par le fait qu'on veut dissuader tous les mauvais comportements dans la société en se concentrant sur la personne qui a commis le crime. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui a, je ne sais pas, commis des coups et blessures contre une autre personne. L'objectif de la poursuite criminelle, ça va être de faire en sorte que cette personne-là qui a commis les coups et les blessures soit punie. Soit punie pour le mauvais comportement qu'elle fait. Absolument. Mais ça nous amène aussi à comprendre que c'est de montrer qu'on a la justice et que les gens ne prennent pas la justice dans leurs propres mains. Absolument. accuser la personne qui aurait soi-disant commis le crime et non pas la victime. Et non pas la victime. Puisqu'on veut éviter que la personne, justement, prenne la justice entre ses mains. Bien, comme les téléspectateurs, téléspectatrices voient souvent dans les films, il peut avoir une poursuite criminelle qui est faite, l'État contre une personne. Par la suite, ça peut amener une poursuite civile. Tout à fait. Tout à fait. Et là encore, on rentre dans les deux buts différents. Donc, la poursuite civile, dans ce cas-là, qui ferait suite à la poursuite criminelle, ce serait pour aller chercher des réparations… De l'argent. Pour la victime. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, au niveau du fardeau de preuves, ça, c'est un peu compliqué, mais peut-être… Je pense que c'est une des différences fondamentales entre le système criminel et civil. Peut-être nous parler des différents fardeaux de preuves. Oui. Alors, ce qu'on entend premièrement par le fardeau de la preuve, en fait, c'est relativement simple. Dans le sens que ce qu'on veut dire par là, c'est comment est-ce qu'on évalue les arguments et les dossiers de chaque partie, donc de chaque personne qui est impliquée dans la poursuite, que ce soit la poursuite civile ou la poursuite criminelle. Comment est-ce qu'on évalue ces arguments? Comment est-ce qu'on évalue leurs preuves pour déterminer qui a raison et qui a tort? C'est ça, le fardeau de la preuve. Et maintenant, comme vous l'avez dit, le fardeau de la preuve, il varie beaucoup selon qu'on se retrouve dans une poursuite civile ou une poursuite criminelle. Au niveau de la poursuite civile, le fardeau de la preuve, il est… Il est plus élevé. En fait, pas nécessairement. En fait, c'est plus le contraire. C'est au niveau criminel… Ah, c'est au niveau criminel. Oui, excusez-moi. C'est hors de tout doute raisonnable. Absolument. Donc, en fait, au niveau civil, le fardeau de la preuve, c'est quoi? C'est tout simplement… on va essayer de déterminer qui a raison. Qui a raison. Donc, qui a les arguments les plus convaincants, qui semble avoir raison parmi les deux parties. C'est ça, le fardeau de la preuve qui sera utilisé dans les poursuites civiles. Dans les poursuites civiles. On parle du concept de la prépondérance des probabilités. C'est ça, des probabilités. Absolument. Donc, ça, c'est le terme juridique… Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, en fait, c'est le terme juridique qui est utilisé pour déterminer plus simplement qui a raison, qui a tort. Donc, qui a les arguments les plus convaincants. Et on parle souvent d'un pourcentage, donc du pourcentage de 51 %. Plus de 50 % de chances que ce soit vrai, que ça s'est produit. Absolument. Alors que dans le criminel, c'est quoi? Dans le criminel, alors là, le fardeau de la preuve, il est encore plus, disons, plus serré, donc beaucoup plus sévère, parce qu'on s'entend que les conséquences… Les conséquences sont plus sévères. Absolument, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc, au niveau criminel, le fardeau de la preuve, c'est quoi? On va l'appeler… je ne vais pas rentrer dans les termes juridiques, mais en gros, le fardeau de la preuve, on le dit souvent hors de tout doute raisonnable. Donc, il faut que le jury, s'il y a un jury ou le juge, soit certain que la personne qui est accusée devant elle a réellement commis le crime. Donc, il faut que cette personne-là… Hors de tout doute raisonnable. Hors de tout doute raisonnable. Ça veut dire quoi? Que la personne n'a pas de doute, finalement. Donc, ça veut dire que lorsque les arguments sont présentés, lorsque la preuve est présentée des deux côtés, donc au niveau de l'accusé et au niveau du gouvernement, il faut qu'à la fin de la journée, le juge ou le jury, ou les deux, puissent faire en sorte qu'ils rendent leur verdict en se disant « Je n'ai aucun doute quant à la culpabilité de cette personne ». « Je n'ai aucun doute pour dire qu'il n'a pas réussi à faire en sorte que ça… »